Marcel Perron, j'ai 85 ans et je suis champion du monde, Marcel, présentement. Vous avez bien compris, à 85 ans, Marcel Perron est 14 fois champion du monde, maître d'haltérophilie. Combien de fois on vient au gym par semaine? Cinq fois par semaine. Oui, oui, c'est des trainings de deux heures et demie, des fois à trois heures. Mais je ne fais pas juste d'haltérophilie, je fais de la souplesse, je fais des choix en longueur. Il est très fort, il entraîne toujours bien, il mange bien, il fait le bronzage aussi, toujours, il profite le soleil. Ah oui, il fait le bronzage aussi? Oui, oui, toujours, toujours. C'est pour ça son petit teint basé. Exactement. Réservé aux vétérans de 35 ans et plus, cette compétition permet de consacrer des champions par tranche d'âge de 5 ans. Le bon Marcel, lui, est le maître chez les 80 et plus. Et son secret? Êtes-vous tombé dans la potion magique quand vous étiez jeune ou non? Non, 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 il n'y en a pas de potion magique. La potion magique, c'est l'entraînement, c'est tout. Et bien sûr, un menu équilibré. Le matin, moi, je déjeune jamais. La seule chose que je prends, c'est un mélange de fruits et de légumes en poudre. Je digne ici la plupart du temps. Qu'est-ce qu'il mange, le bon Marcel, ici? Il adore les sandwiches au beurre d'arachide avec des bananes. Ah oui? Oui, puis aussi un Pepsi. Ah! On pique? Pour lui, l'haltérophilie a commencé dans les années 50, alors qu'il était pompier pour la Ville de Montréal. Bien, dans mon temps, moi, je n'avais pas d'entraîneur. Et puis, bien non, dans ce temps-là, l'Internet, ça n'existait pas. J'aurais aimé ça, ça existe, parce que j'aurais peut-être... Je serais peut-être un meilleur leveur aujourd'hui. Vous n'êtes pas sur Instagram, Snapchat... C'est ça, je ne connais pas ça. Et en passant, rien n'arrête Marcel Perron. Pas même un arrêt cardiaque. J'ai eu un AVC le 1er janvier 2018. Et puis, trois mois après ça, je commençais même avant, trois mois, peut-être deux mois après. Écoute, donc, il l'encourage en donnant des petits montants. À un moment donné, il va être un gros bouteille. Je ne sais pas si tu vas le faire encore cette année. Et c'est très difficile. Il paye de sa poche pour travailler, pour faire les compétitions à travers le monde. Son objectif sera maintenant de soulever 55 kilos à l'arraché et 70 à l'épaulé jeté. Alors que la compétition se tiendra à Montréal pour la première fois. Quand je vais être grand, je vais être comme vous. Moi? Comme vous. Je vais t'attendre. Oui? J'étais à 80, je vais en aller peut-être à 140. Ben oui. On se retrouve ici, dans le même gym. Andy Maypressoir, TVA Sports, Montréal.